salut les riders on se trouve sur la piste de las vegas pour mon dernier épisode de trailing sur Amix Simulator enfin c'est pas vraiment mon dernier c'est juste que ça met un terme c'est 17 rounds de la saison 2014 en AMA Supercross mais je vais la continuer sur d'autres tracks mais aussi peut-être moins régulièrement j'ai pu vous en mettre une tous les mercredis enfin je sais pas trop comment je vais agencer ça encore j'ai pas j'ai pas trop trop réfléchi mais vous inquiétez pas vous continuez à avoir votre Amix Simulator toutes les semaines pour ceux qui aiment bien cette vidéo mais vous aurez plutôt des parties en ligne des trucs un peu différents pas tout le temps du SX comme ça tout seul j'essaierai de jouer un peu plus en ligne de continuer à progresser c'est quand même mon objectif premier de cette série de progresser à vos côtés je vais essayer de me mettre aussi dans les courses donc forcément faudra que je m'entraîne sur les tracks des courses ou là ça commence pas très bien donc bah voilà quand je m'entraîne sur les cours j'essaierai de vous faire une vidéo etc essayez de faire un peu plus de montage aussi je sais que j'avais parlé de faire au début de ces de training mais ça prend vraiment beaucoup de temps et j'ai pas vraiment j'avais pas vraiment ce temps là en fait là je vais avoir excusez moi je fais cette vidéo au réveil du coup ma voix un peu de mal à suivre oui je voulais faire au début de ces vidéos training sauf que j'avais pas énormément de temps c'est là et puis je vais avoir un peu plus de temps là vu que j'ai fini et partiel donc ça va me libérer un peu plus de temps je vais avoir ça de moi à bosser donc je vais voir ce que je vais faire mais je ferai plutôt des vidéos consacrées à l'édit et après ça sera quand je trouverai une bonne piste quand j'aurai envie de refaire un etc ça va être loin d'être régulier ce genre de vidéo mais à voir ce que j'arrive à faire parce que j'aimerais bien oula oula progresser de ce côté là donc ouais pour le training vous inquiétez pas on est qu'à l'épisode 17 je compte bien en faire encore pas mal d'épisodes sur plein de tracks différents donc on continuera d'avoir ces vidéos après je verrai si les jeux vidéo en ligne j'appelle ça training ou si je mets un nouveau nom de série on verra bien hop là après vous revenir sur cet épisode donc las vegas une piste que j'aime bien mais qui est juste ultra technique quoi elle est juste hyper dur ce cas moi je galère encore à à rouler dessus à faire des tours sans tomber c'est vraiment galère il ya tout qui est dur à prendre dessus les enchaînements les hoops même cette ligne droite là qui est qu'elle a l'air toute conne mais franchement avec toutes les bosses et tout c'est vraiment pas évident l'enchaînement derrière aussi là comment ça reprend j'ai aussi ça le step up step up là il pensait même pas je galère à le prendre j'arrive même pas à prendre le dernier step up il ne fait pas du tout décoller et c'est vraiment la galère c'est oups ça va encore encore je vais réussir à me planter dessus ah non ça ouais mais là c'est que la piste est assez étroite en soi les enchaînements sont durs et j'aime bien franchement je l'aime bien cette piste mais elle demande tellement d'entraînement pour commencer à rouler fort dessus c'est j'ose même pas et j'imagine en 4,50 ce que c'est déjà qu'en 2,50 je galère ok tomber sur le plat je regarde déjà pas mal surtout au niveau des freinages au bout de par exemple au bout de cette ligne droite là où le virage est vraiment pratiquement à plat et on a tendance d'arriver à fond dessus du coup freinage il passe vraiment tout juste après j'ai encore pas mal de de mal avec les virages c'est vraiment le point qu'il faut que je passe ah ah voilà oh non what ou c'est chaud mais ouais c'est vraiment il ya encore pas mal de boulot de ce côté là si je veux commencer à bien rouler sur cette piste la quadruple ça passe pas je pense pas en tout cas j'ai jamais réussi à passer en 2,50 le quadruple à la fin donc comme je viens de prendre comme je prends le plus souvent je trouve que c'est ce qui passe le mieux hop ok le mur un peu trop rapide mais ouais je galère encore vraiment pas mal sur ce circuit vous finirez sur un un track sympa mais dur hop là petit saut le petit saut on va prendre comme on a pris tout à l'heure ça passe bien comme ça en prenant la simple la tripe qui est courte mais pas trop non plus faut pas ralentir autant serait pas mal mais ouais c'est qu'en plus c'est vrai la grosse trip ça le saut le plus gros de la de la piste et elle est courte donc on a tendance à basse on va à fond dessus à aller trop loin donc faut vraiment réussir à juger sa vitesse et c'est vraiment un des points qu'on voit de plus en plus dans ce maximum sur les deux autres avant le nouveau track entre guillemets sur les tracressants c'est vraiment des sauts ou aucun saut faut le passer à fond quoi vraiment réussir à trouver la vitesse qui fait qu'on qu'on peut passer vite après plus on scrub plus on pourra passer vite forcément mais bon je vais j'évite de scrub et déjà vu que j'arrive à faire des tours sans tomber ça pourrait être pas mal le gros freinage je prends toujours même enchaînement là je trouve que c'est celui qui passe le mieux bien sûr que nous ratons je réussirai à attraper j'ai eu chaud mais ouais le step of qui qui passe plutôt pas mal en tout cas à ce niveau là j'ai pas trop de mal à le prendre donc ça va hop trip l'appel par contre l'appel du trip c'est tu prends le pilote il doit se prendre un de ses coups bleus et pas comprendre ce qu'il lui arrive mais ça passe quand même derrière on va prendre un peu moins vite que tout à l'heure ça passe tout de suite mieux trip dans les balleaux de paille mais ça passe quand même l'embrayage table table ça me plaît ça passe bien on va peut-être pas tomber peut-être j'ai dit peut-être on sait jamais vraiment ça ça joue vraiment jusqu'à la fin voilà le plus j'ai pris droit donc ça doit passer plutôt sans souci ah non forcément je me plante vraiment à la fin comme je disais c'est vrai jamais fini sur cette piste c'est jamais ça va faire un bon tour même là la double d'arrivée est plutôt ok courte si j'arrive à la sauter ça pourrait être pas mal et bah en tout cas au niveau c'est le dernier là je pense j'ai pas regardé le drapeau mais j'avais pas vous faire de bon temps autour malheureusement mais je m'y attendais un peu sur ce track là c'est moi qui est le record sur le serveur sur celui là mais c'est vrai que j'ai galéré à l'avoir j'ai fait je sais pas combien de tours pour réussir à faire un tour sans tomber et après en plus d'un tour sans tomber ce qu'il faut vraiment il est montana l'avait mis assez haut je crois que c'est lui qui l'avait mis et du coup forcément bah si je voulais leur corps fait que je roule encore plus fort que lui et à tt à tt et raté ouais à l'enchaînement qui est vraiment pas évident faut aussi à bien sauter la double après enchaîner souvent si on passe bien la double au début le reste enchaîne bien derrière mais c'est la double détermine vraiment pas mal pour le soit près des deux tables et après ça passe tout seul qu'on a passé deux tables mais comme vous êtes je me suis porté sur la deuxième table ou là j'ai pris tout l'appel en oui je sais pas si vous allez voir ça va vraiment vous voir sur la vidéo mais c'était tendu up le mur on accélère à fond pour pouvoir passer la trip je suis un peu trop sur l'arrière sur quand je roule là je dis ça forcément je vais me mettre un parc de vent c'est obligé allez oups là en fond de première ça passe bien voilà une 27 au tour c'est pas terrible pas terrible j'ai pensé à faire tour sans tomber on va finir on va s'arrêter quand il y aura une chute comme ça au moins ça va règle le souci hop là à freinage on accède à fond on passe la vitesse 6e on freine on accélère on freine c'est vraiment ce virage qui est vraiment pas évident ce double voilà là ça devrait bien enchaîner je ressais à bien enchaîner up up ou la ou la c'était chaud bon bah j'avais dit jusqu'à la prochaine chute et je viens de tomber donc on va s'arrêter là et bah ça va être fini pour ces six ans je vais essayer de vous proposer un peu plus de mx pour que ça plaise à ceux qui qui veulent voir un peu de mx sur ma chaîne parce que c'est vrai qu'avec toutes les séries que je fais moi je bats bon en tout cas au niveau de mes gouts je suis plus attiré par le sx c'est pour ça que je vous ai fait cette série sur les sx mais j'essaie de vous en proposer sur la mix parce que j'ai encore pas mal à progresser sur les mx puisque même si beaucoup de monde disent que les six sont plus durs à rouler il ya tout ce qui est ornières et imperfections des pistes qui a dans le mx il n'y a pas tout ça dans le sx donc j'ai vraiment pas mal de boulot à faire de ce côté là réussir à bien prendre les ornières etc donc vous allez voir un peu plus de mx à partir de maintenant soit sur la chaîne même si forcément vous allez continuer de voir du mx du sx ce que disons que c'est un peu mon petit péché mignon et bah moi j'espère que bah ouais cette série sur training vous aura plus sur amics simulator et vous inquiétez pas il va quoi et des d'autres épisodes vont arriver même si j'ai fini cette saison à mat 2014 et moi je vous dis à la prochaine c'était mx royal gamer ride in peace bon 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 bon